Bon famille, je suis heureux, comme tous les dimanches. Vous savez, un des fruits du Saint-Esprit, c'est la joie. Alors, chrétien noué, Saint-Esprit éteint, chrétien en toute puissance, il a la joie dans son cœur. Et ce qu'il y a dans son cœur, dit la parole, ça embellit son visage. Et c'est pour ça que je suis beau. Alors, tous ceux qui ont rigolé à ma droite, à ma gauche, il y aura la discipline dans l'église massive. Bienvenue, famille, vraiment. La semaine où j'ai dû prêcher, moi, je crois qu'il y a deux semaines. Vous vous rappelez de ça ? Qui n'a pas de main ? A qui les mains lui ont manqué ? Ce sont les mains du pouvoir du Seigneur. Justico, oui, c'est bon. A toi, tu vas faire une main spéciale. A toi... Si, je vais faire une manopla de ce type. Oui. J'ai plus une main encore une fois, donc on va me faire une main spéciale. Vous savez, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de cool, de super, mais avant de parler de quelque chose de cool, j'aimerais que vous voyez une vidéo, elle est en anglais, avec traduction en espagnol. Mais, à la fin, je vous ferai un résumé pour que vous compreniez bien. Je veux, avant tout, que vous regardiez les images et que le Saint-Esprit vous inspire. Ok ? Ok ? Et regardez ça. Pômez-la en pantalla grande, por favor. La vidéo se llama La Mujer Más Fea Del Mundo. La vidéo s'appelle La Femme Plus Moche Du Monde. Je vais vous montrer un peu plus de... Je ne veux pas dire, les basics, parce qu'on ne sait rien de ma syndrome. Je suis born avec cette très, très rare syndrome que deux autres personnes dans le monde, including moi, nous avons une fois. J'ai du mal à l'avoir. C'est que ce syndrome cause que je ne peux pas gagner de l'âme. Oui. Ça me semble bien. C'est bon. C'est bon. Je peux absolument manger ce que je veux, quand je veux. Je vais pas vraiment gagner de l'âme. Je vais pas mettre 25 en March et je n'ai pas encore plus de 64 lbs. L'année dernière. Quand j'étais en college, je hid... Oh, je ne vais pas aller. Je ne savais pas. Je me souviens. Je me suis dit. Je me suis dit. Je me suis dit. Je me suis dit, je peux vous dire. Je me suis dit, à 12h30. Je me suis dit, le m'a dit. Je me suis dit, c'est bon. J'ai le droit. J'ai le droit. Je peux faire cela. Parce qu'il y a des bénéfices. Il 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 y a des bénéfices ou s'es malte comme ça. Moi je raison. J' useless idea si quelqu'un vu est une belle Structure si tu ne peux pas faire vinge d'un zoom par une�� de minutes. Je moi dis tutaj qu'ilsoudras. parce qu'ils sont great. J'en wearer contacts. Contact. Half off contacts. Quand je wearer mes reading glasses, half off prescription. Si quelqu'un est ennoyant me, est ennoyant me, je suis ennoyant. C'est comme si vous n'êtes pas encore là. Je ne sais pas que vous êtes ennuyant. Je ne sais pas que vous êtes ennuyant. Je ne sais pas que vous êtes ennuyant. Aussi, en tant que small, je suis très willing à me volontaire, à aller à des Weight Watchers, à aller à une gym, et à dire, «Hien, je suis Lizzie. Je vais être votre poster child. Je vais mettre mon face sur ce que vous voulez, et je vais vous dire, «Hai, je l'ai utilisé cette programme. Regardez comment bien c'est worked. » Sous-titrage Société Radio-Canada Even though there are really amazing things that have come from this syndrome, there are also things that have been very, very difficult, as you can imagine. Growing up, I was raised 150% normally. when I was my parents' first child, and when I was born, the doctors told my mom, your daughter has no amniotic fluid around her at all. So when I was born, it was a miracle that I came out screaming. The doctors told my parents, we just want to warn you, expect your daughter to never be able to talk, walk, crawl, think, or do anything by herself. Now, as first-time parents, you could think that my parents would say, oh no, why? Why are we getting our first child to have all these unknown problems? That's not what they did. The first thing they told the doctor was we want to see her, and we are going to take her home and love her and raise her to the best of our abilities. And that's what they did. I credit pretty much everything that I've done in my life to my parents. My dad is here with me today, and my mom is at home watching. Hi, Mom! She's recovering from a surgery, and she has been the glue that's held our family together and given me the strength to see that she's going through so much, but she has this fighting spirit that she's instilled in me. that I have so proudly been able to stand in front of people and say, you know what? I've had a really difficult life, but that's okay. That's okay. Things have been scary. Things have been tough. One of the biggest things that I had to deal with growing up was something that I'm pretty sure every single one of us in this room has dealt with before. Can you guess what that is? Starts with a B. Can you guys guess it? Boys. 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 I know what y'all are thinking. I should have come. Why can't I sit here with them? I had to deal with bullying a lot, but as I said, I was raised very normally. So when I started kindergarten, I had absolutely no idea that I looked different. No clue. I couldn't see that I looked different from other kids. I think of it kind of as a big slack of reality pour un 5 ans parce que je suis allé dans laécole le premier jour, je suis allé en route, en Pocahontas gear. Je suis allé. Je suis allé dans avec une paquet qui me semblait de la chute, parce que c'était plus grand que moi, et je me suis allé dans la comédie à la petite fille. Je lui ai regardé comme je me suis un monstre, comme je me suis la plus dangereuse qu'elle a jamais vu dans la vie. La première réaction était c'est qu'elle était vraiment roulée. Je suis un enfant qui m'a dit qu'elle est le premier. Donc je vais juste jouer ici et jouer avec les blocs, ou les voies. Je pensais que le jour était le meilleur et il n'était pas. Le jour a été le plus dur et le plus dur et beaucoup de gens ne voulaient absolument rien à faire avec moi. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Pourquoi ? Qu'est-ce que je faisais ? Je n'ai pas fait rien pour eux. En ma pensée, je suis toujours un très cool enfant. Donc je devais aller chez moi et demander à mes parents ce qu'il se fait avec moi. Qu'est-ce que je faisais ? Qu'est-ce que je faisais ? Et ils me disaient, «Lizzie, le only thing that's different about you is that you're smaller than the other kids. You have this syndrome, but it's not going to define who you are. They said, go to school, pick your head up, smile, continue to be yourself, and people will see that you're just like them. And so that's what I did. I want you to think and ask yourself this in your head right now. What defines you ? Who are you ? Is it where you come from ? Is it your background ? Is it your friends ? What is it ? What defines who you are as a person ? It's taken me a very long time to figure out what defines me. For so long, I thought what defined me was my outer appearance. I thought that my little tiny legs and my little arms and my little face was ugly. I thought it was disgusting. I hated when I would wake up in the morning and I was going to middle school and looking in the mirror, getting ready and thinking, can I just scrub this syndrome off ? It would make my life so much easier if I could just scrub it off. I could look like the other kids. I wouldn't have to buy clothes that had Dora the Explorer on it. I wouldn't have to buy stuff that was bedazzled when I was trying to be like the cool kids. I would wish and pray and hope and do whatever I could to pray that I would wake up in the morning and I would be different and I wouldn't have to deal with these struggles. It's what I wanted every single day and every single day I was disappointed. I have an amazing, amazing support system around me who never pity me, who are there to pick me up if I'm sad, who are there to laugh with me during the good times. And they taught me that even though I have this syndrome, even though things are hard, I can't let that define me. My life was put into my hands, just like your lives are put into yours. You are the person in the front seat of your car. You are the one who decides whether your car goes down a bad path or a good path. You are the one that decides what defines you. Let me tell you, it could be really hard to figure out what defines you. Because there are times where I would just get so annoyed and frustrated and I don't care what defines me. When I was in high school, I found a video, unfortunately, that somebody posted of me, labeling me the world's ugliest woman. There were four million views to this video, eight seconds long, no sound, thousands of comments. People saying, Lizzie, please, please just do a world of favor, put a gun to your head and kill yourself. Think about that. If people told you that, strangers told you this. I cried my eyes out, of course, and I was ready to kind of fight back and something kind of clicked in my head and I thought, I'm just going to leave it alone. I kind of started realizing that my life is in my hands. I could either choose to make this really good or I can choose to make this really bad. I could either be grateful and open my eyes and realize the things that I do have and make those the things that define me. I can't see out of one eye, but I can see out of the other. I might get sick a lot, but I have really nice hair. Thanks. You guys are like the best little section right here. That's my train of thought. Okay. Where was I? Hair. Hair. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So I could either choose to be happy or I could choose to kind of be upset with what I have and still kind of complain about it. But then I started realizing, am I going to let the people who call me a monster define me? Am I going to let the people who said kill it with fire define me? No. I'm going to let my goals and my success and my accomplishments be the things that define me, not my outer appearance, not the fact that I'm visually impaired, not the fact that I have this syndrome that nobody knows what it is. So I told myself I'm going to work my butt off and do whatever I could to make myself better. Because in my mind, the best way that I could get back at all those people who made fun of me, who teased me, who called me ugly, who called me a monster was to make myself better and to show them, you know what? Tell me those negative things. I'm going to turn them around and I'm going to use them as a ladder to climb up to my goals. That's what I did. I told myself I wanted to be a motivational speaker. I want to write a book, graduate college, have my own family, my own career. Eight years later, I'm standing in front of you still doing motivational speaking. First thing, I accomplished it. I wanted to write a book. In a couple weeks, I will be submitting the manuscript for my third book. I wanted to graduate college and I just finished college. I'm getting a degree. I'm getting a degree in communication studies from Texas State University in San Marcos. And I have a minor in English. I really, really tried to use real life experience while I was getting my degree and my professors were not having it. But I wanted to have, lastly, my own family and my own career. And the family part is kind of down the line. My career part, I feel like I'm really doing well with it. Considering the fact that when I decided I wanted to be a motivational speaker, I went home, I sat in front of my laptop, went to Google, typed in how to be a motivational speaker. I'm not even joking. I worked my butt off. I used the people who were telling me that I couldn't do this to motivate me. I used their negativity to light my fire to keep going. Use that. Use that. Use that. Use that negativity that you have in your life to make yourself better because I guarantee you, guarantee you, you will win. Now, I want to end with asking you again. I want you to leave here and ask yourself what defines you. But remember, Brave starts here. Thank you. You may be wondering why I present this video. You know, this is a woman. You know, this is a woman. For those who have not been able to understand it between English and Spanish, it gives us a lesson of life. Christiane. I would like to have a half of the strength that this woman has, that she without being Christiane. I can say that maybe she is not Christiane because all the videos I have seen of her, they are not sharing the Lord. And I can even say that I think she is not Christiane because with all the videos I have seen of her, she has no message Christiane. But I can say that I have seen in her more Christiane than many of us. And I don't want to judge you. I will judge you. I will judge you. Because she is teaching us. Because she is teaching us. That it doesn't matter to have 25 years and weigh 29 kilos. That it doesn't matter to have 25 and weigh 29 kilos. That it doesn't matter to have 51 years and weigh 130. That it doesn't matter to have a single visual with her eyes. That it doesn't matter to have a single vision, a single eye. Why do they learn to live with my physical, my gordura, my discapacities, and my dolors? Are they all ready to live? Are you sure? You know what? You know? That she was the reason of a global competition. And the most successful women that was chosen by women! elle a été immédiatement choisie avec plus de 4 millions de votes comme la femme la plus moche elle a été tout de suite mise sur Facebook elle a été la femme rayée du monde et je veux m'imaginer que si quelqu'un d'entre nous quelqu'un vous dit Virginia je ne te supporte pas je vais partir de l'église alors vous savez beaucoup d'entre nous on doit commencer à mettre en pratique la parole du Seigneur vous savez pour ceux qui ont compris elle a dit des choses clés elle a pris les mauvaises choses elle a pris toutes choses négatives elle a pris les personnes qui ont dit qu'ils voulaient la tuer voilà ils lui ont plutôt donné l'ont conseillé de se suicider et elle a transformé tout ça en forteresse pour grandir elle a laissé passer l'offense et elle a travaillé sur cette base pour grandir pour changer car toi et moi nous avons une seule chose à décider à décider comme elle, elle a décider je vais laisser que vous les circonstances ou les autres me définissent où je vais réellement faire ce que le Seigneur a établi en moi et que le Seigneur me défini car le Seigneur nous a conformés comme un peuple choisi une nation sainte des fils de Dieu pour héritiers de les richesses célestiales avec toute puissance du Saint-Esprit ambassadeurs de Christ alors c'est bon arrêtons de sortir vers le monde comme des misérables qu'on donne pitié et il y a des gens dans le monde qui nous apprennent des leçons chrétiennes sans même l'être dans Deutéronome 10 je veux partager avec vous quelque chose verset 12 alors qu'est-ce que Dieu exige de ta vie alors qu'est-ce que Dieu exige de ta vie et de ma vie pour que nous réellement on puisse faire qu'on ait le succès en 2014 prospérité en 2014 parce que vous savez combien d'entre vous vous l'avez tous vous êtes en train de l'utiliser vous êtes tous les jours en train de lire mémoriser, méditer ah c'est bien car c'est ce que nous devons faire autant que chrétiens mais regardez ce que j'ai découvert dans ce verset qui est écrit comme ça maintenant qu'est-ce que j'ai découvert maintenant qu'est-ce que tu es en train de lire c'est ce que j'ai découvert nous maintenant qu'est-ce que j'ai découvert à Jéhovah tu dios que andes en tous ses camions et que le ames et sirves à Jéhovah tu dios avec tout ton cœur et avec toute ton âme que garde les mandements de Jéhovah et ses statuts que j'ai découvert pour que tu es en train de lire pour que tu es en train de lire pour que tu es en train de lire maintenant Pino, Sarah, Anna, Karina et maintenant famille Oteri, Nunez Parada maintenant famille Mised maintenant chacun parmi vous le nom que vous voulez ou maintenant chaque famille représente que demandes-tu l'éternel ton Dieu de toi l'éternel pardon ton Dieu si ce n'est que tu craignes l'éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies d'aimer et de servir l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme Sigue con el 13 por favor et je continue avec le 13 si ce n'est que tu observes les commandements de l'éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux retourne au 12 s'il te plaît Sébastien vous savez le Seigneur est un Dieu exigeant aujourd'hui on est quelle date ? 19 janvier le temps court vite je ne sais pas il y a peu de temps on a fait la fête de Noël et aujourd'hui on est ici Tatiana est au soleil Tatiana est au soleil maintenant elle est là dans le froid le temps passe vous savez le temps est en train de voler et le premier dimanche nous avons fait une proclame et on a dit que cette année allait être l'année de la restauration et de la bénédiction familiale n'est-ce pas ? mais maintenant je ne sais pas combien parmi nous a commencé à revisar sa maison à revisar sa vie à revisar sa relation à revisar sa relation avec Dieu et commencer à restaurer commencer à corriger les choses qui sont défectueuses en nous déficientes en nous car cela veut dire être diligent et le Seigneur veut qu'on soit des personnes diligentes qu'on se présente devant lui comme des ouvriers approuvés avec diligence s'il te plaît passe-moi le deuxième verset et on retournera là le deuxième de Timoteo ne cherchez pas sur l'écran ça va être affiché le Seigneur veut qu'on se présente comme des personnes des ouvriers et prouvés vous savez qu'on ait aucune honte et qu'on le fasse avec diligence car le Seigneur veut que dans notre vie le temps soit de profit car quand on n'en profite pas on perd le temps et les 19 jours qui sont déjà passés de janvier on les a déjà perdus si on n'en a rien fait c'est pour ça que la restauration la bénédiction n'arrivera pas toute seule il faut la travailler il faut la travailler il faut la suer il faut être honnête il faut être chrétien il faut être chrétien il faut faire comme cette femme et se lever devant un miroir et dire wow je suis vraiment moche mais ce n'est pas grave ce qui importe ce qu'il y a au fond de moi parce que le chrétien le véritable chrétien c'est le pouvoir interne que Christ Jésus a mis en nous pour être transformé pour restaurer pour restaurer pour corriger pour édifier pour changer pour emmener la lumière pour aimer pour aimer c'est ça la véritable force c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il exige et retourne au premier verset de Théronome s'il te plaît je dis il exige j'exige et chacun de nous aujourd'hui doit comprendre que quand Dieu exige il n'y a pas d'autre à faire il n'y a aucune autre option c'est oui ou oui car sinon paf alors qu'est-ce que Dieu exige premier point qu'on le craigne c'est ce que la Bible dit ou pas mais que tu craignes l'éternel vous savez et beaucoup d'entre nous nous ne craignons pas Dieu nous sommes un peu légers avec le péché nous sommes légers avec les pensées nous sommes légers avec le monde nous sommes légers avec Satan nous sommes légers avec la chair et le Seigneur veut qu'on le craigne mais pas la crainte de peur ah il y a Dieu qui arrive je pars non mais la crainte de ne pas l'offenser même avec mes pensées ni même avec n'importe quelle action que je fasse parce que quand je commence à visualiser un Dieu grand tout puissant comme on le chante dans les chansons craignable jaloux mais amoureux rempli de grâce rempli de grâce rempli de miséricorde ma réaction doit être ni avec le pétale d'une rose je dois offenser Dieu ni avec une parole je dois parler mal de Dieu mais pasteur je ne parle jamais mal de Dieu mais quand toi et moi nous parlons mal de Marie nous sommes en train de parler nous sommes en train de parler mal d'une personne qui est à image et ressemblance de Dieu n'est-ce pas alors nous sommes en train de parler mal de Dieu quand nous critiquons Francine ou quand on parle mal de Manuel ou quand on juge Johanna ou à chacun de parmi nous nous le faisons à Dieu car Jésus Christ dans une opportunité il a appris à ses disciples que celui qui le vaso con agua a un à un pauvre que celui qui ramène un verre d'eau même à un pauvre celui qui aide à une personne esclave il est en train de lui faire à soi-même celui qui a été visité quelqu'un dans la prison c'est comme s'il me visitait moi c'est Jésus qui le disait alors nos actions offendent Dieu et ce que vous avez envie de faire ça offende Dieu car le péché de parole d'œuvre et d'omission même en sachant faire le bien et que vous ne le faites pas c'est un péché même ne pas avoir la foi c'est un péché et comme Jésus Christ l'a dit je vais prier pour que cette visite arrive à la vérité arrive à la parole du Seigneur parce que beaucoup m'ont dit et hier justement on parlait de ce personnage de cette personne bon ils ont dit bon bah peut-être qu'elle n'avait pas un autre choix c'est qu'elle n'avait pas le choix de se sentir mieux non parce qu'elle a réussi en huit ans ce que beaucoup parmi nous n'avons pas réussi pendant toute une vie beaucoup parmi nous sommes titulaires non titulados de la université con títulos diplômés beaucoup parmi nous arrivons aux entreprises on pointe et le matin suivant on repointe et au mois suivant on repointe et cinq ans plus tard on repointe on est statiques et cette femme avec sa misère va dans le monde en train de motiver des gens sans espoir à des personnes qui veulent se suicider des personnes qui n'ont rien compris de la vie et vous savez c'est une fille qui ne devait même pas vivre les médecins l'ont dit ils ont dit à sa famille cette fille n'arrivera pas à penser ne marchera pas ne mangera pas ne fera rien mais ça c'est la foi que Dieu veut qu'on ait les parents qui ont cru et qui m'ont donné tous leur amour et je crois et j'espère que l'amour de Christ soit en train de les emmener vers la croix de Christ et j'espère que la foi que cette femme a de montrer à vous et à moi comment être dans le succès car Samantha a deux jambes deux bras deux yeux un nez quelle est ton excuse Samantha non c'est pas pour la juger Samantha c'est pas pour la juger c'est pas pour le nom Javier mettez votre prénom quelle est votre excuse pour manquer le respect à Dieu car nous nous ne sommes pas acceptés comme Dieu nous a fait Dieu nous a fait bons Dieu nous a fait amoureux Dieu nous a fait intelligents Dieu a mis des talents Dieu a mis son amour dans votre cœur Dieu a mis des capacités Dieu a mis le Saint-Esprit mais nous nous empêchons l'œuvre de Dieu Pasteur il me manque un bras c'est pour ça que je ne peux pas être un bon chrétien Pasteur c'est que j'ai une fille que j'ai mal à la tête avec elle ou comme a dit Adam et Ève Pasteur la femme que tu m'as donnée qu'est-ce qu'elle lui a dit Ève la serpiente mais le serpent et on est toujours en train de chercher des coupables car on n'est pas capable de reconnaître qu'on est en train de manquer le respect au Seigneur car le Seigneur ce qu'il exige c'est qu'on le craigne sainte révérend de ne pas l'offenser avec notre vie deuxième chose que le Seigneur exige waouh 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 regardez comme il est écrit ici qu'on marche dans toutes ses voies je me vois mes ongles je ne vais pas vous voir les yeux le regard peut-être que j'ai une petite saleté ici il se peut que j'ai un peu une peau là combien parmi nous réellement on est dans les voies du Seigneur qu'elles sont les voies du Seigneur venir tous les dimanches à l'église alors je suis dans la voie de Dieu priez tous les matins non vous savez les voies du Seigneur c'est celles qui te marquent tous les jours pas celui que tu as établi comme projet de vie comme projet professionnel car quand Abraham Dieu s'est approché de lui et il lui a dit hé viens et je te guiderai et où t'es toi où j'irai tu iras c'est Moïse et je l'ai dit à Moïse et je l'ai dit à chacun des chrétiens et toi et moi nous avons besoin de faire de notre vie quotidienne relationnelle avec Dieu pour lui demander Seigneur quels sont tes chemins pour moi aujourd'hui car si je dois te craindre toi je dois savoir si je vais me réunir avec quelqu'un qui ne fait pas plaisir à Dieu ou si je dois me réunir ou pas oui ou non Pasteur, vous êtes déjà en train de devenir un fanatique un religieux c'est bon vous êtes en train de péter les plombs de qui ? péter les plombs votant la bola vous savez ? au Seigneur le offende tout ce qui n'a pas de voir avec lui au Seigneur tout ce qui n'a pas à voir avec lui ça le offence le Seigneur le Seigneur attend que vous et moi on parle toute la journée des choses de ses voies mais le pasteur vous imaginez ici en France vous allez me renvoyer vous allez me renvoyer et je vais rester aveugle ah non à visco ainsi avec les oeufs cruzados je ne sais pas comment se dit quand une personne a les oeufs cruzados ainsi vous savez quoi ? comment s'appelle ? non, non, non oui je me rappelle louche je vais loucher vous savez le Seigneur peu lui importe si toi ça ira tu restes sans emploi c'est pas grave faites que Dieu te donnera un meilleur emploi aujourd'hui c'est l'année et attention je le parle comme ça parce qu'on a déjà parlé en famille parce que je ne sais pas si vous êtes en train de le faire ou pas mais après ce dimanche chez moi il y a eu un tremblement de terre et on est en train de corriger les choses défectueuses et une des autant de choses défectueuses c'est qu'on est arrivés en France et on veut nous mettre un masque non, la de nos perros une muselière merci pour qu'on ne puisse pas parler et vous savez ce que j'ai dit à mon épouse au nom du Seigneur enlevant notre muselière car si on nous jette d'ici le Seigneur est notre soutien le Seigneur est notre soutien et tout où tu es en train de travailler et si on te renvoie gloire à Dieu et si tu ne retrouves pas un autre emploi celui qui est persécuté à cause de la parole le recevra là-haut dans le ciel des prix amène c'est facile alors comment la vie chrétienne est facile mais alors on vit pendant une année et on se sent des chrétiens frustrés car Satan veut nous tromper le monde veut nous attacher et ça c'est l'année de la restauration amène et si c'est de l'année de la restauration alors il faut restaurer notre vie et notre vie spirituelle ma famille a été transformée et il y a eu malgré tout un tremblement de terre chez moi et vous savez comment je me suis sentie ce dimanche là un hypocrite n'est-ce pas ma chère épouse que je me suis sentie un hypocrite ce dimanche là j'étais en train de prêcher dans nos maisons dans nos foyers il faut rétablir le culte de Dieu et nous une fois tous les je ne sais pas quoi on prie et on et on parle de Dieu dans nos foyers et vous savez quelle décision on a pris ce premier jour dans cette maison nous allons rétablir l'église de foyers tous les jours même si j'ai mal à l'estomac même si j'ai la diarrhée même si je suis fatiguée même si Saïra arrive tard du travail nous n'allons pas nous coucher même si Anna Karina elle saute et elle se plaint et elle fait tout comme un poney sauvage elle sera elle a déjà été et chez nous et chez nous depuis le 1er janvier tous les jours nous faisons vous savez quoi un culte de foyer tous les jours mais pas un culte de alors Anna Karina qu'opines-tu de ce verset que penses-tu ah bah non moi j'opine ça ok d'accord on a parlé non un culte avec un sacerdote ou un pasteur qui prêche la parole il y a la prière il y a la louange on ramasse les dîmes et le dimanche on ramène tous les dîmes à l'hôtel je ne sais pas combien parmi nous nous apprenons à nos enfants à donner la dîme je ne sais pas combien parmi nous nous apprenons à nos enfants à prier tous les jours mais à la maison c'est quelque chose qu'on devait restaurer avec urgence car n'est-ce pas pasteur que le jugement commence à la maison à la maison de chacun chez soi alors mes frères le temps est mauvais s'il te plaît le deuxième verset de Timothée non le troisième vous savez de nos jours regardez ce qui est écrit dans la Bible je lis en français sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles continue s'il te plaît car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfaron hautain blasphémateur rebelle à leurs parents ingrats irréligieux continue insensible déloyaux calomniateur intempérant cruel ennemi des gens de bien traître emporté enflé d'orgueil aimant le plaisir plus que Dieu continue ayant l'apparence de la piété mais reniant ceux qui ont fait la force élagne-toi de ces hommes-là vous savez vous savez j'imagine l'iszy à cette place beaucoup parmi nous sommes amateurs de nous on s'aime à soi-même beaucoup parmi nous on est avare egoïstes beaucoup parmi nous sommes irreverents beaucoup parmi nous on est désobéissants parmi nous il y a beaucoup de personnes remplies d'orgueil insensibles on est insensibles on est cruels quelqu'un est libre de n'importe quelle qualification qu'on vient de nommer qui lève la main s'il vous plaît de toute cette liste il y a quelqu'un parmi vous qui n'en a aucune et qui est saint 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 car si c'est comme ça on le recrucifie à nouveau c'est à dire alors que les temps sont mauvais et que nous nous devons mettre alors l'action à la parole vous savez que comme nous sommes dans les voix du Seigneur vous vous rappelez ce que le deuxième doigt voulait dire quand on entend la parole vous vous rappelez non direction